Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Star Wars The Old Republic et il est temps d'attaquer la zone litigeuse Bataille de Rishi. En attendant, n'oublie pas de soutenir la chaîne, abonne-moi en commentaire, le petit pouce bleu mais également la cloche de notification, il y a au moins un épisode par jour sur la chaîne. Allez c'est parti ! On m'a dit qu'il vous fallait un bon vaisseau, le mien n'est pas bon, c'est le meilleur. Parait qu'ils n'aiment pas trop les visiteurs, par ici j'irai aussi loin que possible mais pas question de laisser ma peau. Allez, on commence le mode solo donc le mode histoire. Comme à chaque fois pour Bataille, on rêve nouveau. Je ne sais pas si vous me recevez mais je suis arrivé. Bien reçu. C'est un peu une course contre la montre. Je rappelle, il faut détruire l'antenne qui brouille les communications et qui nous empêche de prévenir aussi bien d'Arsmar que potentiellement la République. A voir. Le prochain point, on va avancer tout simplement, rejoindre les camps des Révanites. C'est parti ! On n'a pas d'objectif particulier pour l'instant, donc on s'y retrouve. Le premier objectif une fois qu'on est arrivé, c'est de détruire les réserves de différents camps. Donc ça, je vais clairement faire hors vidéo. Je suppose qu'on se retrouve soit après cela, soit au premier boss. On arrive donc à une zone clôturée selon... Et ça doit être clairement le premier boss. C'est parti. Oui, clairement, le premier boss. Un Wookie et un soldat de l'Empire. C'est parti. On a mis une équipe. L'Empire d'abord. Ou le Wookie. On va regarder ce qui est possible, on va commencer par l'Empire. On va voir ce qu'il nous autorise à faire ou non. On a notre réponse, on est obligé de commencer par M. le Wookie. Parfois. Ce roi visible réapparaît assez rapidement. Parfait. On a donc droit aussi à des zones d'AOE. Mais alors, il faut comme d'habitude, faire attention. On va voir ce qu'il y a une zone. En plus, surveillance permet de heal. On va voir ce qu'il y a. Et voilà, ensuite on doit utiliser l'ascenseur, parfait. On va voir bien ce qu'il faut faire à cet endroit-là, et rater deux stations d'accès afin de continuer à avancer. Ok, c'est parti, la première, il y a de plus, ok, et la deuxième doit se trouver plus loin, en effet. Parfait, et maintenant désactiver le champ magnétique qui s'y trouve, encore plus loin. Et voilà enfin la console pour le champ magnétique, accéder à la zone clôturée, par ici, et donc c'est le boss numéro 2. On le voit là, et on l'a vu, il y a un Jedi derrière, ah, un Anacid et un Anacid. Mais non, ce sont des Rivanites. Aucune pitié. Aucune pitié. La galaxie a besoin de nous. Ok. J'avais honte quand même le stun. Là, on sort de cette zone. Le stun dure si longtemps, ça n'est vraiment pas intéressant de rester à l'intérieur. Faites attention à ça. Il y en a deux d'ailleurs. Il y a derrière moi, il y a derrière moi, ça va. Le Sith, enfin l'Anacid tombe en premier. Voilà. Et l'Ancien Maître Jedi tombe également. Il y a derrière moi, il y a derrière moi, il y a derrière moi. Il est temps de tomber. Un jeu notaire. Merci. Parfait. On continue à reprogrammer les canons anti-aériens. Les canons anti-aériens visent actuellement les vaisseaux de guerre impérieux en orbite. Ok. Vous remarquez que les paramètres de ces bâches peuvent être modifiés. Visez les vaisseaux de la République ou visez les vaisseaux de la Révanite. Bien entendu, les Révanites, on ne veut pas affaiblir la République. Utilisez la porte d'accès, j'allais dire le port d'accès. C'est plutôt pour les PC, ça. Et qu'est-ce qu'on trouve par là ? Ok, la porte d'accès est toute ici. Et nous aurons la porte d'accès à cet endroit-là. On aura sûrement quelque chose ici. Ok, c'est parti. Par contre, je m'attire, c'est dommage qu'on n'ait pas pu viser les vaisseaux de l'Empire. Sniff. Mais bon. Sniff. On aurait pu choisir Révanite et Empire. Plusieurs combos en fait. Révanite-Empire, Révanite-République, Empire-République, Révanite-Tous-Seul, Empire-Tous-Seul. Il devait y avoir plus de choix. Bon. Comme je le dis, on fait avec ce Godmart. Et voilà la fameuse porte d'accès. Qui se trouve derrière cette porte ? Nous allons savoir direct. ... guerra. C'est bon, oui, ouais! C'est bon! Ok, quelqu'un se dépose. Oh, gros mecha. Mais dis donc, bonjour toi. Allez, c'est parti. Je suis vraiment gorde. Si c'est pas long, c'est que tu vas vite crever alors. Pourquoi je me mets ici ? Regardez-vous maintenant, ou vous serez exécutés. Ah. Monsieur Doudé, avec le bazar qui clignotait. Maintenant, ou vous serez exécutés. Hop, on esquive. Ne jamais rester dans les A.O.O. En général, c'est pas très agréable. Affirmatif, abattez-les. Je pensais que ce ne serait pas long, Lolo. Vous êtes interféré, partez immédiatement. Non. On ne veut pas. On veut continuer à interférer, à faire des dégâts concernant les Rivanites. Alliés identifiés. Oh, tu fais appel à des alliés maintenant. Il y en a quoi d'autre ? Bon, on va voir ça. Le droïde de soutien à Grouma va récupérer l'ensemble des dégâts, des agros. Et on élimine l'unité. Et ensuite, on s'occupe des petites parasites. Voilà. Désactiver le brouilleur de signaux. On se trouve ici. D'Arcmar. 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 Des traîtres se cachent au sein de votre flotte. Des dizaines de sbires de Rivan. Rivan est en vie. Il veut que vous vous entretuiez là-haut. Randonnez un cessez-le-feu général. Exécution. Vous devriez avoir la liste des traîtres. Enfin, un canal ouvert. Grand Maître Shan, il semble que votre ancêtre cherche à nous monter les uns contre les autres. En effet, l'un de nos agents sur la planète nous en a informés. Nous avons pris des mesures pour capturer les traîtres dans nos rangs. Nous de même. Compte tenu de la nature de la menace, je propose de nous rencontrer. Oh oh. Soit. En terrain neutre. Rishi compte une ville de pirates. Mon équipe vous enverra les coordonnées. Ça fera l'affaire. Le Grand Maître Jedi et D'Arcmar qui se rencontrent. Ça, c'est du gros lourd. Ok, bah donc on va retourner à la planque et sûrement papoter avec les gens. C'est parti. En tout cas, cette Alinchen a du courage parce qu'elle va quand même rencontrer D'Arcmar. Et techniquement parlons, nous. Et on est quand même également à D'Arc Imperius quand même. Avec deux personnes du Conseil Noir. Après, normalement, son agent justement lui a dit ça va, ce sera clean. Mais bon, réglons. A voir. C'est parti. 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 Il a publiqué au courant de la vérité. C'est parti. 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 J'ai préparé son vaisseau pour le départ. Lana et moi avons des détails à régler. Inutile de me le dire deux fois. Allons-y, J'ai carrément. J'uis en dehors, enfoiré ! Certaines vérités sont plus tangibles que d'autres. La difficulté de nouer une véritable amitié, par exemple, et la rareté de la confiance. Theron avait confiance en moi. Je crois qu'il ne pourra plus jamais me refaire confiance. Vous devez souffrir. Il vous pardonnerait peut-être s'il savait comme cela vous a fait souffrir. Cela m'obligerait à baisser ma garde. Je pense que c'est au-dessus de mes forces. Je ne pourrais pas totalement. Pas avec Theron. Quand tout sera fini, si nous nous en sortons vivants, nous nous retrouverons dans des camps opposés. C'est inévitable, je le sais. C'est un peu comme lors de notre première rencontre. Je savais que nos destins étaient étroitement liés. J'ai essayé de garder la tête froide, de refouler mes sentiments, mais... Je n'en veux plus. Allez hop on y va. Vous n'avez pas à vous infliger ça. L'adage dit vrai. La patience nous donne toujours raison. Nous devrions y aller. Ouais, vous avez raison. J'ai demandé à Theron et Jack Arrow de préparer le vol pour Yavin 4. Chaque minute perdue profite à Rayvan. Je ne sais pas comment. On prend un truc, voilà. Et on va donc utiliser notre vaisseau afin d'aller sur Yavin 4. Eh bah dis donc. Il s'en est passé des choses à INSUR. Il s'en est passé des choses. Bah alors Yavin 4, ici. Parlez à Darth Maas, directement sur Yavin 4. Et nous voilà arrivés sur Yavin 4, une planète avec un certain nombre de temples sous le grand qu'elle a au bout, une planète juin, franchement, rien à dire, bon, c'est beau, après les graphismes c'est propre à Star Wars Republic, on est d'accord, voilà, allez, on va aller rencontrer Darth Maas. C'est marrant comme ils se regardent en chef de faïence. Il faut qu'il y en a qui essaie de commencer à danser, mais après ils leur précisent qu'ils vont les tuer, why not ? Essayez pas de danser d'abord alors mon grand, allez. Même si à chaque fois on a côté République, côté Apérial. Ils se sont pas encore tirés dessus. Et donc autour de la table, nous avons qui ? Darth Maas bien entendu, des officiers Apériaux et de la République. Satin-Chan, évidemment, Lana et Terran et Jakar, bien entendu. Et lui, on va pas nous oublier. Aucun doute possible, l'Empereur se trouve sur cette lune. Révan également, ainsi qu'une autre présence, si j'en crois le Grand Maître. Cette autre présence est floue. Cet endroit est saturé par le côté obscur. Je suis déjà allée sur Horicon, mais là... Ça me semble cohérent. Horicon avait été affecté par les Maîtres d'Effroi. Mais leur pouvoir était insignifiant comparé à ceux de l'Empereur. L'Ordre de Révan est stationné à l'intérieur du vieux temple Massassi. Là où le côté obscur est le plus concentré. Nous avons dégagé une zone aussi proche du temple que possible. La forte concentration de Massassi n'a pas facilité les choses. Ça a encore moins facilité la tâche que vous n'informiez pas nos équipes de reconnaissance de la présence des Massassi. Nous sommes censés collaborer, hein. Trêve de disputes et manigances. Les enjeux sont trop élevés. En effet, les sentiments ne doivent pas obscurcir notre jugement. Pour certains, c'est plus facile à dire qu'à faire. Darkmar et moi sommes parvenus à un accord. Pourtant, nombre de nos subordonés ne partagent pas notre sens du devoir. Si vous acceptiez d'appuyer notre position, vous montreriez l'exemple à tous. Le pragmatisme est en accord. Faites ce que vous savez faire de mieux dehors, je garderai le contact. Perfect. Placer des capteurs périmétriques. Il y en a 6 à passer. Il faudra donc les placer... Ici, ok ça va. Nous ferons ça lors du prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. Il a été riche en événements et en émotions. C'est pas plus mal non plus, ça change un peu, parfois. Au niveau des événements, ça arrive. Par contre, en émotions... La relation avec notre chère et tendre Lana Benico avance doucement, mais sûrement. N'oubliez pas de soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit pouce bleu, mais également la cloche de notification. Il y a au moins un épisode par jour sur la chaîne. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. C'est plutôt vrai pour toi également. Allez, à la prochaine. Bye. Sous-titrage ST' 501